Bonjour à tous et bienvenue sur BestKicker pour une seconde vidéo intitulée, bon, introduction en probabilité, de la série Poker & Maths. Alors, contrairement à la première vidéo qui était une vidéo d'introduction, on n'a pas fait de mathématiques, cette fois-ci on va un peu se rattraper et on va faire pas mal de mathématiques et malheureusement pas tant d'application que ça au poker. Alors j'en suis désolé, mais en fait c'est lié au fait qu'il faut une certaine base et cette base c'est les probabilités conditionnelles, c'est les combinaisons. Et à partir de ça on pourra dérouler des tonnes et des tonnes de résultats. Mais il va falloir voir un petit peu ces probabilités de base qui sont du niveau de première, donc c'est vraiment pas quelque chose de compliqué, accrochez-vous un peu et les premières applications sont vraiment intéressantes. Donc voilà. Alors au niveau du plan de cette seconde vidéo, on va voir un petit peu ce que sont les probabilités dans un premier temps, ensuite on va voir les probabilités conditionnelles, c'est-à-dire quelles sont les notations associées aux probabilités conditionnelles, on va voir la dépendance ou l'indépendance des événements, on va faire quelques applications associées au poker, donc par rapport à cette dépendance ou cette indépendance, donc histoire de bien fixer les idées. On va voir les relations qui existent au niveau des probabilités et on va faire quelques calculs associés au poker. Donc ce sera assez succinct, mais bon, avec la base qu'on aura, ça va pas encore être encore optimum pour avoir des résultats franchement intéressants. Donc ce que je vous propose c'est de faire une vidéo qui sera assez mathématique avec quelques exemples associés au poker. Et dans la prochaine vidéo, on va vraiment déballer des résultats pour le poker Hold'em No Limit. Donc voilà, que vous pourrez bien sûr, comme je l'ai déjà expliqué, adapter aux autres types de poker, là n'est pas le problème. Alors on va essayer maintenant de définir ce que sont les probabilités. Alors les probabilités, elles sont toujours associées à un événement qu'on va noter ici X dans cette slide. Alors, ne vous formalisez pas avec ça, c'est juste une variable pour définir notre événement. Alors, cet événement, ça peut être tout et n'importe quoi, c'est un truc qui peut se produire, ou alors qui va se produire, ou alors qui ne se produira jamais. Par exemple, je peux définir la probabilité que mon imprimante tombe en panne. Je peux définir la probabilité que je touche un as dans mes All Cards. Je peux définir la probabilité qu'un flop tombe, qu'un as tombe au flop. En fait, l'événement un as tombe au flop va se voir associer une probabilité qu'on notera P. Donc quand on notera P de X, c'est la probabilité que l'événement X se réalise. Alors, on voudrait connaître les bornes de cette probabilité. Donc soit un événement est certain, soit il est incertain, il ne peut pas être en dehors. Alors, le minimum que l'on puisse espérer d'une probabilité d'un événement, c'est qu'il ne se réalise jamais. Donc dans le cas où il se réalise dans zéro,